Merci Eric. Alors vous voyez que j'ai un tout petit peu changé le titre de ma présentation et vous comprendrez pourquoi rapidement. Parmi les renouvellements récents de l'historiographie des relations internationales à l'époque moderne, on s'intéresse de plus en plus à l'action menée par les acteurs non étatiques ou infra-étatiques. Alors certes, les doctrines juridiques à partir du dernier quart du XVIe siècle tendent à définir l'exercice de la diplomatie comme un attribut de la souveraineté. Mais dans les faits, nombreuses sont les instances non souveraines qui agissent encore sur la scène internationale au XVIe et XVIIe siècles. Ville, ligue marchande, assemblée provinciale, ordre religieux, exilé en tout genre, famille noble. C'est là un héritage de la grande situation d'ouverture du jeu diplomatique qui caractérisait le Moyen-Âge, comme l'a d'ailleurs montré la récente synthèse de Jean-Marie Meuglin et Stéphane Péquignot. Et si la diplomatie à l'époque moderne tend de plus en plus à devenir un dialogue entre souverains, toutes ces instances non étatiques ou infra-étatiques continuent d'envoyer des émissaires à l'étranger ou de mener des négociations internationales à l'échelle locale. C'est surtout vrai, d'ailleurs, dans les zones frontalières éloignées des autorités centrales. Parmi les nombreux travaux qui s'inscrivent dans cette approche, on peut citer notamment un collectif dirigé par Jean-François Chenet et Christian Winnler sur les accommodements en temps de guerre, un autre par Paola Volpini sur les émissaires des villes européennes dans l'Espagne des Habsbourg. Et je me permets aussi de signaler l'ouvrage que j'ai co-dirigé avec Mathieu Gellart, qui paraîtra bien trop au pur dans la collection du CRHIA, sur l'action diplomatique des rebelles durant les guerres de religion. Donc, sur la base de ces observations, il est légitime d'étudier le rôle que les acteurs non étatiques ou infra-étatiques sont susceptibles de jouer lors des crises diplomatiques de l'époque moderne. Et donc, je précise d'emblée les focales que j'entends adopter ici, qui ne couvrent pas d'ailleurs toute l'ampleur du sujet. Deux types de situations vont retenir mon attention. Premier type, des instances infra- ou non étatiques se trouvent mêlées à une crise internationale initiée par un ou des gouvernements, et elles sont conduites à y jouer leur propre partition. Elles sont actrices, à leur échelle, à leur niveau, du jeu des tensions et des négociations internationales. Par exemple, à propos de la célèbre crise de 1609 autour de la succession des duchés de Clèves et de Jullière, qui opposent la France et l'Espagne, chacune soutenant un candidat différent, Alison Anderson, c'est le premier titre, a étudié le point de vue et l'action diplomatique des pouvoirs urbains de ces deux duchés, une action qui ne correspond pas aux agendas des deux grandes puissances du moment. Deuxième type, les acteurs non étatiques sont eux-mêmes fauteurs d'une crise diplomatique selon une modalité qui est très répandue à l'époque. Des dissidents ou des rebelles appellent à leur secours une puissance étrangère qui répond avec bienveillance, ce qui provoque une crise entre la puissance étrangère en question et le gouvernement dont relèvent les rebelles. Les exemples sont Légion, en 1558, les habitants du marquisat de Finale et un fief impérial en Ligurie se révoltent et appellent à leur secours la République de Gênes, ce qui provoque une grave crise entre l'empereur Ferdinand et le gouvernement génois. Votre exemple, en 1572, Charles IX répond favorablement aux appels des rebelles néerlandais. Mais il le fait en secret. Et ces rebelles néerlandais sont rebelles au roi d'Espagne, Philippe II. Or, cette acquaintance franco-néerlandaise est finalement découverte, ce qui conduit les relations franco-espagnoles au bord de la guerre. Dernier exemple, en 1626, les Huguenots demandent et obtiennent la bienveillance du roi d'Angleterre, ce qui provoque une grave crise franco-anglaise et c'est en partie la cause de la guerre qui s'ensuit. Voilà quelques références parmi beaucoup d'autres sur ces crises. Sur ces deux grands types de configurations, j'aimerais questionner la marge de manœuvre dont disposent les acteurs non étatiques par rapport aux pouvoirs gouvernementaux, non étatiques ou infra-étatiques. À une époque où les États tentent de définir la pratique des relations internationales comme une prérogative souveraine, il y a quelque chose de subversif pour ces acteurs à vouloir agir dans les affaires étrangères. Comment essayent-ils de peser sur les événements en dépit de leur manque de moyens et de légitimité ? Dans quelles mesures sont-ils capables d'œuvrer à la résorption d'une crise ou au contraire d'envenimer une situation si c'est dans leur intérêt ? Ont-ils conscience de leur capacité à déstabiliser l'ordre diplomatique et essayent-ils d'en jouer ? Le point de vue des instances gouvernementales doit être aussi interrogé. Comment perçoivent-elles l'action des acteurs non étatiques en termes de risques, mais aussi d'opportunités ? Et de même, comment les gouvernements et leurs agents essayent-ils de minimiser, de disqualifier, de justifier, de canaliser ou encore d'exploiter les initiatives de ces acteurs infra-étatiques ou non étatiques, ou quoi qu'il en soit, de ces acteurs non gouvernementaux ? Je me contenterai ici de quelques éléments de réponse, de quelques pistes, autour de deux études de cas correspondant chacune à un de ces deux types de situations que j'ai présentées. Ce sont des études de cas inédites, à ma connaissance, avec une documentation qui permet de varier les échelles d'analyse pour appréhender tous les acteurs de la crise. Premier type, des instances, ici plutôt infra-étatiques, c'est-à-dire des institutions constituées, mais qui ne se situent pas au niveau souverain, se trouvent mêlées à une crise internationale, une crise diplomatique, initiée par un gouvernement, et elles y jouent leur propre partition. J'évoquerai pour cela l'affaire du château d'Yves, entre Henri IV et le grand-duc de Toscane, Ferdinand de Médicis. En 1597-1598, c'est une partie non publiée de ma thèse de doctorat, cette étude se fonde sur des correspondances diplomatiques françaises et florentines, mais aussi sur des sources politiques et administratives provençales. C'est une histoire assez compliquée, autour de la célèbre forteresse, située sur la petite île d'Yves, au large de Marseille. Avec les îles de Pomegues et de Ratonneau, elles constituent, je vous laisse regarder, elles constituent, ces trois îles, Yves étant la plus petite, l'archipel du Frioule. Cette forteresse d'Yves contrôle en grande partie l'entrée dans la rade de Marseille. En 1591, le grand-duc de Toscane, Ferdinand de Médicis, avait installé sur l'île une petite garnison florentine, avec l'accord de la garnison française qui s'est trouvée déjà. Donc il y avait eu une coexistence amicale qui s'était mise en place et qui a duré plusieurs années entre les deux garnisons. Henri IV a lui-même incité les Toscans à venir sur l'île d'Yves, car en 1591, à ce moment-là, la Provence était en proie aux troubles civils, et le roi était bien content que son ami Médicis puisse avoir un point d'appui pour aider le parti royaliste contre les opposants à Henri IV. Mais en 1598, les choses ont changé, les Provençaux se sont soumis au roi qui est désormais engagé dans une guerre extérieure contre l'Espagne. Donc aux yeux d'Henri IV, la présence de ces soldats florentins sur l'île n'a plus de raison d'être. Or Ferdinand refuse d'enlever ses hommes et il fait pire que ça, il leur ordonne de prendre le contrôle de l'île. Le coup de force survient le 20 avril 1597. Quelques Français sont tués et la garnison d'Henri IV est contrainte de fuir. Le grand-duc assure qui n'a agi ainsi qu'en réponse à des provocations de soldats provençaux, mais les émissaires florentins auprès d'Henri IV disent aussi que Ferdinand veut garder la forteresse comme garantie de l'argent que le grand-duc a prêté au roi et que ce dernier n'a pas remboursé. C'est le début d'une crise franco-toscale de plusieurs mois au cours de laquelle on parle de guerre, on s'intimide, notamment lors d'entretiens à Paris, à Florence, à Rome, entre diplomates, monarques, ministres. Or, au plus fort de cette crise, les acteurs locaux provençaux agissent avec une certaine autonomie par rapport à Henri IV jusqu'à marquer leur opposition à certains choix royaux. Cette autonomie résulte d'abord de l'éloignement géographique du roi qui contraint les pouvoirs locaux à prendre des décisions sans ordre d'Henri IV. Fin avril, sous l'égide du duc de Guise, gouverneur de Provence, se réunissent le premier président au Parlement d'Aix, les consuls de Marseille et les procureurs du pays qui représentent l'Assemblée des États provinciaux. Ils décident de construire un fort sur l'île de Ratonneau, une des deux grandes îles de Frioul, pour menacer les Florentins devenus maîtres de Château d'If. Ils écrivaient à Henri IV pour lui expliquer cette initiative, initiative officiellement approuvée par le roi quelques semaines plus tard. Donc, il y a clairement à l'échelon local des décisions dans la gestion de crise qui ne sont qu'entérées ni qu'après coup par le pouvoir, par le gouvernement. Mais bientôt, apparaît un hiatus entre l'attitude d'Henri IV et celle que les locaux attendent de lui. En effet, le roi, a beau être agacé par le coup d'éclat toscan, il refuse d'adopter une posture trop martiale de peur de pousser Ferdinand à s'allier avec l'Espagne. Donc, Henri IV joue l'apaisement et laisse s'installer une sorte de statu quo. Or, cette posture mécontente les Marseillais, les locaux, qui vivent très durement la présence des Florentins à leurs portes et s'attendaient à beaucoup plus de fermeté de la part du roi. Il faut dire que sur place, les événements qui se succèdent contrecarent la volonté royale de désescalade. En juin 1997, quatre galères toscanes arrivent avec des soldats et du matériel. Les Florentins commencent à construire un fort sur l'île de Pomeg, autre île Frioule, tout en tentant de faire le blocus du fort que les Provençaux, eux, ont commencé à construire sur Atono. S'en suivent des canonnades, des victimes de part et d'autre. Or, à la mi-août, un émissaire florentin arrive de Paris avec une lettre d'Henri IV pour le conseil de ville. Et là, c'est la consternation. Pour jouer l'apaisement, le roi enterrine l'installation des Toscans à Pomeg. L'émissaire en question manque d'être lynché par la foule marseillaise en dépit de son sauf-conduit royal. Le duc de Guise, le gouverneur, a beau faire arrêter les chefs de l'émote, il ne peut s'empêcher d'écrire au Bourbon. Pour lui faire croire de son incompréhension, il le mette en garde sur la colère qui gronde parmi les Marseillais. Durant les semaines qui suivent, ce décalage entre le roi et ses sujets s'aggravent, fin septembre, le conseil municipal envoie des délégués vers Henri IV pour lui demander de mettre fin à sa posture conciliatrice. Il se plaigne de ce que le statu quo qui passe par la poursuite de la fortification de Ratonneau implique une charge trop lourde sur le plan financier pour la ville. En novembre 1597, Guillaume Duvert, président de la Cour de justice de Marseille, écrit au roi à propos de cette affaire, je cite, « L'affection de vos sujets est principalement fondée sur l'assurance qui faisons que vous avez et le vouloir et le pouvoir de les protéger, défendre et conserver. » Fin de citation. L'avertissement est clair. La gestion de la crise par le roi est durement jugée par les locaux et cela pourrait fragiliser leur obéissance. D'ailleurs, en février 1998, des émissaires marseillais auraient dit en Henri IV qu'ils trouveraient bien par eux-mêmes les moyens de se libérer de la menace florentine si le roi s'obstinait à ne vouloir rien faire. Menace à peine voilée de commettre de leur propre chef des actes de guerre contre les Toscans. Ces pressions provençales finissent par influencer l'attitude royale et pèsent par contre-coups sur le dénouement de la crise et son règlement. Fin février 1998, Henri IV écrit aux autorités locales pour les rassurer de sa détermination à obtenir le retrait des Toscans, y compris par la force si nécessaire. Dans la foulée, le roi envoie Arnaud Dossat comme ambassadeur extraordinaire à Florence pour demander instantanément à Ferdinand la restitution du château, y compris en usant de la menace militaire. Or, le roi exploite les pressions provençales en les transformant en arguments diplomatiques. Dans les instructions adressées à Dossat, on peut lire par exemple, je cite, « Les dits Marseillais abordent tellement la domination des dits Florentins qu'il n'y a sorte de périls et de partis auxquels ils ne se précipitent pour s'en délivrer, me l'ayant écrit et fait dire ouvertement par leurs députés, étant résolus de déclarer et faire la guerre aux dits Florentins plutôt que d'endurer leurs suggestions. Quoi advenant, le grand-duc doit considérer que je serai contraint de les assister, car étant mes sujets, je ne puis les abandonner. » Fin de citation. Manière habile de la part du roi de tourner à son profil le mécontentement des Marseillais qui n'hésitent pas à monter en épingle, cela permet de dramatiser la situation tout en se déchargeant sur ces sujets de la responsabilité du risque militaire. Le roi peut ainsi préserver la fiction éthique et politique de l'amitié entre les deux princes qui n'aurait été écornée que par des malencontreuses initiatives locales. En somme, cette version des faits permet de menacer le grand-duc sans compromettre la réconciliation. Ces arguments, joints à des promesses de compensation financière, convainquent le grand-duc. Un accord est trouvé au printemps 1998 et les soldats florentins se retirent. On voit bien ici que les instances non souveraines disposent d'une marge de manœuvre indéniable, même si limitée, et d'une capacité à peser sur la crise directement au plan local et indirectement au niveau des chancelleries. Cette capacité d'action, loin d'être ici niée ou réprimée par le gouvernement, est largement exploitée canalisée, intégrée au discours diplomatique officiel. J'en arrive à ma seconde étude de cas qui permet d'observer une situation plus subversive. Une crise diplomatique déclenchée par des rebelles qui appellent à leur secours une puissance étrangère. Cette affaire dure de 1603 à 1606 et elle oppose deux républiques, celle de Raguse, aujourd'hui Dubrovnik en Croatie, et celle de Venise. À propos d'une petite île de la Dryatique, Lagosta, aujourd'hui d'Astobo, vous verrez ça écrit juste après. Première carte sur l'étendue des possessions vénitiennes dans la Dryatique, c'est encore une grande puissance régionale. Deuxième carte qui zoome sur les possessions de Raguse, beaucoup moins importante, petite république marchande au milieu de la Dryatique et où on voit d'ailleurs l'île de Lagosta complètement à l'ouest de la carte. J'ai mené cette recherche grâce à des archives essentiellement vénitiennes et croates, mais aussi romaines, espagnoles et françaises. C'est un travail encore en coup et reste des zones d'ombre. Lagosta fait donc partie du domaine de la petite république marchande de Raguse. Or, à l'été 1602, les habitants de l'île menés par quelques nobles se révoltent contre l'autorité raguzaine qu'ils accusent de ne pas respecter leurs privilèges. Face à la répression, les chefs rebelles se réfugient dans l'île voisine de Coursola, au nord, vous l'avez sur la carte, qui appartient au domaine vénitien. Ils y bénéficient de la bienveillance des autorités vénitiennes, ce qui leur permet de fomenter un coup de force. Début janvier 1603, ils reviennent dans leur île, capturent le représentant de Raguse et s'emparent du château. Ils dressent l'étendard de Saint-Marc et se proclament sujet de la République de Venise. Anticipant une réponse militaire des raguzins, ils écrivent au capitaine du Golfe, le chef de la flotte vénitienne, pour lui demander son aide. Ce dernier, après avoir requis l'autorisation du Sénat, se rend en personne à la Gosta avec quatre galères et vingt barques. Lorsqu'il arrive en vue de l'île, il découvre le château assiégé par une petite troupe raguzaine, il ordonne au chef raguzin de se retirer, il les intimide, puis il installe une garnison de 50 hommes dans le château. Le Sénat vénitien prend officiellement la protection de l'île. C'est le début d'une grave crise diplomatique entre les deux républiques. Non seulement les ambassadeurs raguzins se succèdent à Venise pour obtenir la restitution de la Gosta, mais l'affaire prend une ampleur méditerranéenne car la République croate se plaint de l'usurpation vénitienne auprès du pape, du roi d'Espagne, du roi de France et surtout du sultan ottoman. Parce que Raguz est tributaire de la sublime porte, c'est une sorte de protectorat ottoman. Et donc, elle essaye de s'appuyer sur la puissance turque pour faire pression sur les Vénitiens. Durant ces trois ans, des diplomates de la Sérénissime à Istanbul doivent occasionnellement faire face à des menaces ottomanes, de sanctions commerciales, voire de soutien militaire aux raguzins pour les aider à récupérer la Gosta. La République de Saint-Marc répond systématiquement avec les mêmes arguments. Il ne s'agit pas d'usurpéril aux raguzins, mais d'empêcher que la mer Adriatique soit le théâtre de désordre. Il s'agit aussi, dit-on, de protéger les lagostins d'une trop sévère répression de leurs suzerains. En vertu d'un paradigme politico-moral très répandu à l'époque, qui justifie l'ingérence au nom de la protection contre l'oppression, Venise prétend œuvrer à la réconciliation entre les rebelles et Raguz au moyen d'une médiation imposée. Pour la République de Venise, c'est l'occasion de consolider sa juridiction de puissance impériale dans l'Adriatique en affirmant sa compétence à s'ingérer dans les affaires intérieures d'un autre état de la région. Mais maintenant, je vais m'intéresser surtout à la marge d'action des habitants de l'île. Certes, leur initiative d'appel à Venise a indéniablement déclenché la crise, c'est déjà considérable, mais une fois placé sous protection vénitienne, ils continuent à être acteurs des événements. D'abord, à la demande du Sénat, ils envoient des émissaires à Venise en juin 1603 pour discuter de la manière dont la crise pourrait se résorber. Or, alors que les Vénitiens, soucieux d'adopter une posture médiatrice, entendent œuvrer au retour des Lagostins sous domination de Raguse, les émissaires rebelles clament leur volonté obstinée de changer de souverain. Ils y donnent même un fondement juridique. Ils affirment que lorsqu'ils se sont soumis à Raguse au XIVe siècle, ils l'ont fait sous condition du respect de leurs coutumes et privilèges. Or, cette condition n'étant plus respectée par la République croate, ils sont aptes à reprendre leur liberté et à chercher un suzerain plus respectueux, en l'occurrence, Venise. Loin d'être une exception, cette manière de légitimer l'action internationale des rebelles est très présente dans le paysage politique des XVe, XVIe et XVIIe siècles. On appelle cela la pratique de la dédition. Je renvoie des articles importants sur ces questions. On voit que l'initiative non étatique fauteuse de crise diplomatique n'est pas dépourvue de certaines justifications doctrinales. Les émissaires d'Agostin vont plus loin, début 1604. Devant la prudence des Vénitiens qui les incitent à se réconcilier avec leur maître Raguzin, ils menacent. Si la République de Saint-Marc ne veut pas d'eux, ils se donneront un autre prince. À l'automne 1604, l'Assemblée des habitants de Lille vote contre un retour sous domination raguzaine et délibèrent que si Venise rejette leur dédition, l'île se donnera au pape. Une menace que les émissaires lagostins sont chargés de présenter au Sénat. Les lagostins savent bien que Venise redoute une ingérence pontificale dans l'Adriatique et ils en jouent en instrumentalisant la possibilité de faire entrer la crise dans une nouvelle phase. Et même lorsque les mois passant, les lagostins se résignent à un retour sous domination raguzaine, ils présentent aux Vénitiens les conditions très strictes de leur soumission. Pardon général pour toute la population, renoncement des raguzins à toutes leurs infractions aux privilèges de Lille, engagement solennel des Vénitiens de prendre de nouveau la protection de Lille si nécessaire. Ces exigences déclenchent la colère des raguzins qui y voient une atteinte à leur souveraineté. Cela met aussi les Vénitiens dans l'embarras qui comprennent que les lagostins ne se laisseront pas manipuler. C'est finalement un compromis qui est trouvé en 1606 après de longues et tumultueuses négociations. Lille est rendue à Raguse, moyennant le pardon général aux habitants et certaines concessions sur les privilèges. Les lagostins, même s'ils ont renoncé à rompre avec Raguse, ont donc pesé non seulement sur le déclenchement, mais aussi sur le déroulement et le règlement de la crise. Dans le peu de temps qui me reste, je dirais un mot sur les divers discours que les instances gouvernementales tiennent sur l'action des lagostins. Évidemment, du côté de Raguse, on ne donne aucun crédit à la légitimation juridique que j'ai évoquée. Pour la république croate, la démarche de lagostins est une trahison par laquelle ils se sont soustraits à l'obéissance due à leur seigneur naturel. Et Venise, en acceptant de les prendre sous sa protection, donne un funeste encouragement à toutes les populations, y compris vénitiennes, tentées de se révolter. En d'autres termes, les fauteurs de crises diplomatiques ne le sont que parce qu'ils trouvent une oreille complaisante de la part de certains États peu scrupuleux. En revanche, du côté vénitien, la capacité d'action diplomatique des rebelles fait l'objet d'une considération très différente. Elle est tantôt minimisée, tantôt exagérée par Venise pour répondre à des impératifs rhétoriques complémentaires. Minimisation d'abord. On présente souvent les lagostins comme de pauvres agneaux éplorés, des victimes passives de la violence des ragusins que la République de Venise est venue sauver. Cette fiction qui gomme les appels initiaux des lagostins permet à Venise de réfuter l'accusation d'avoir répondu à des sollicitations lancées par des rebelles. Ainsi, la République peut se présenter comme une puissance charitable et désintéressée. C'est une posture très recherchée par tous les pouvoirs interventionnistes. Mais quand il s'adresse au pape ou au vizir ottoman, les vénitiens tiennent un discours complémentaire qui, lui, exagère et dramatise la capacité d'initiative des lagostins. Non plus en parlant de ce qui s'est passé, mais en parlant de ce qui pourrait arriver. On explique que si Venise abandonnait la protection de Lagosta, les lagostins seraient si désespérés qu'ils appelleraient à leur secours une autre puissance, sous-entendu le roi d'Espagne. Et tout l'équilibre géopolitique de l'Adriatique serait alors menacé. Venise peut ainsi présenter sa protection comme un outil pour canaliser les possibles d'initiatives intempestives des lagostins. Ce n'est pas de la pure fiction, car on a vu que les rebelles proféraient parfois des menaces de ce type. La diplomatie vénitienne, comme celle d'Henri IV avec les Marseillais, tâche donc de tirer un profit rhétorique et politique du danger réel que présente la marge de manœuvre des acteurs non étatiques sur la scène internationale. J'insisterai pour conclure sur l'entremêlement que l'on peut fréquemment observer entre affaires internes et politiques étrangères, ce qui incite d'autant plus à élargir pour l'époque moderne l'approche de la diplomatie au-delà des seules relations intergouvernementales. Les questionnements sur la politisation des populations, sujet de recherche très en vue, très en vogue depuis quelques années, peuvent notamment porter sur l'apprentissage des relations internationales en temps de crise. Marseillais et Lagostin nous en donnent de bons exemples. Mais au-delà des périodes de crise, les acteurs non étatiques ou infra-étatiques ne sont pas non plus absents des relations internationales. Parmi les perspectives de recherche futures, il serait peut-être intéressant d'articuler et de comparer l'action internationale des instances non souveraines pendant les crises avec celles qu'elles sont capables de mener dans les périodes de calme. Et on constaterait sans doute dans ces périodes de calme de multiples formes ordinaires d'intrusions dans les affaires extérieures, moins spectaculaires et moins subversives que celles que je viens d'évoquer, mais constitutives d'une certaine culture diplomatique ordinaire des acteurs non souverains. Une culture diplomatique donc qui dépasserait largement le cadre, le monde des princes, des ministres et des ambassadeurs. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements ...